En fait on est personne, on est tous pareil, c'est juste des abonnés, on est tous égaux, il n'y a pas de grosse tête à prendre parce qu'on a fait de la télé ou parce qu'on a buzzé sur une ou plusieurs vidéos, vraiment on est tous pareil. Dans une interview pour Melty tu disais, je ne veux pas que les abonnés croient que je me prends pour une star où j'ai pris la grosse tête, ça c'était en 2019, à l'époque tu avais 250 000 abonnés, un chiffre qui a presque doublé en un an, est-ce que la Laura qui est devant moi elle-même est à l'esprit que la Laura 2019 ? Toujours, toujours, et toutes les personnes qui me voient, que ce soit les abonnés ou ma famille, mes amis, ils diront toujours que je n'ai jamais pris la grosse tête, jamais, parce qu'on est tous nés pareil, et ce n'est pas parce qu'on a des milliers d'abonnés qu'on n'est au-dessus vraiment pas. Au final il y a des comptes qui ont été désactivés sur Insta, en un clic tu peux ne plus exister aussi. C'est ça, en fait on n'est personne, on est tous pareil, c'est juste des abonnés, c'est vraiment, on est tous égaux, il n'y a pas de grosse tête à prendre parce qu'on a fait de la télé ou parce qu'on a buzzé sur une ou plusieurs vidéos, vraiment on est tous pareil. On a le même sang, on a le même nez. Ah bah c'est ça, on boit tous de l'eau. Ouais exactement. Et justement comment tu as réagi la première fois quand tu as demandé une photo ou un autographe ? Alors ça ne m'a pas surprise. Après avec le temps, peut-être que ça me faisait bizarre, mais je ne me disais pas « waouh, truc de ouf et tout ». Truc de dingue. Ouais, truc de dingue. Attends, tu sais que je viens d'aménager à Paris, l'accent je vais le perdre. L'argent, l'accent, je vais le perdre. Mais non, ça ne m'a jamais surprise.